hey what's up les potes bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous avez été plusieurs réclamé c'est tout simplement les capacités des différentes épées exotiques je parle par là des super attaques donc il y aura trois gameplays le solaire qui est le mien le cryo électrique qui vient de lady et le gameplay de l'épée abyssal qui vient directement de killer je le remercie on commence tout d'abord avec la bruleuse de sol donc l'épée solaire donc l'épée que je possède pour moi d'après ce que j'ai pu voir dans les différents gameplays c'est vraiment la meilleure épée voilà c'est mon propre choix à moi mais je trouve vraiment que c'est la meilleure des épées au niveau des stats on retrouvera les mêmes sur toutes les épées au niveau des améliorations aussi donc vous aurez lumière forgie qui vous permet d'augmenter votre amour que vous portez l'épée ensuite vous aurez le choix entre prospérer ou fourreau donc prospérer par l'épée qui vous permet tout simplement de recharger votre super beaucoup plus rapidement et fourreau d'avoir plus de munitions ensuite vous avez la super attaque du r2 donc l'hypercut du phoenix pour la brûleuse de sol et ensuite vous avez soit fourreau soit l'amélioration de l'hypercut dans la dernière colonne voilà vous allez voir au niveau du gameplay que l'hypercut du phoenix il fait vraiment très mal il faut savoir que les super attaques en r2 vous enlève cinq munitions au lieu d'une en r1 voilà vous décapturer ce petit morceau de gameplay dans l'assaut d'alam noir vous savez à un moment donné vous êtes coincé devant cette porte il ya des ennemis supérieurs qui spawnent et vous pouvez voir qu'avec l'épée solaire je leur fais vraiment très mal vous allez pouvoir que la prêtresse je l'ai quasiment fumé en un coup d'épée voilà et que vous allez voir après le chevalier on va le fumer assez vite mais je serai pas le seul à tirer dessus voilà ce chevalier là et ensuite il y a un ogre qui spawn derrière la porte et là vous allez voir que je serai le seul à le dps et vous allez voir vraiment que cette épée fait vraiment très mal et voilà on se retrouve avec la lanceuse de foudre donc l'épée exotique cryoélectrique avec cette belle lame qui est découpé j'aime beaucoup donc au niveau des stats et des améliorations va pas revenir dessus c'est exactement les mêmes la seule chose qui va être modifiée sur cette épée par rapport à l'épée exotique c'est son attaque donc il s'appelle épée du tonnerre qui vous permettra tout simplement de lancer des disques de cryoélectrique tout simplement vous allez voir avec l'édit qui lance sa super attaque en r2 donc cette épée elle est pas mal non plus elle permet tout simplement d'attaquer à une portée beaucoup plus éloignée que l'épée solaire puisque l'épée solaire il faut vraiment être collé aux mobs pour pouvoir lui faire des dégâts parce que vous voyez avec l'épée cryoélectrique vous pouvez envoyer des disques même en l'air vous voyez c'est une vigie c'est plutôt pas mal donc merci à l'édit de nous avoir fait cette belle démonstration et voilà enfin l'épée exotique abyssale donc il s'appelle buveuse d'obscurité même chose pas de changement au niveau des stats mais surtout un gros changement au niveau de l'attaque en r2 qui s'appelle le vortex super massif vous allez voir cette épée vous permet surtout de vous sortir des situations assez périlleuse donc là vous voyez la exprès il s'est bloqué au niveau de différents ennemis et lance sa super attaque qui fait tout simplement des espèces de tornades abyssales et qui permet tout simplement de se dégager des ennemis je trouve cette attaque plutôt assez efficace et voilà les potes on a fait le tour des trois épées donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires laquelle vous préférez voilà peut-être par rapport à ce que vous avez déjà dans le jeu ou ce que vous avez vu dans le gameplay pour ma part si vous voulez mon avis je préfère vraiment l'épée solaire bien que l'épée cryo m'intéresse par le fait qu'on puisse attaquer vraiment les mobs à une distance beaucoup plus importante que les deux autres épées j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à laisser un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir je vous dis à très bientôt prenez soin de vous tous